Comment trouver une bonne affaire dans l'immobilier ? On va y répondre dans cette vidéo. Alors, la première chose à faire avant d'aller en visite immobilière, c'est de déterminer déjà pour quel type de biens vous allez acheter, pour quel budget et quelle clientèle vous allez viser. Il va falloir déterminer votre capacité d'emprunt. Si vous avez une capacité d'emprunt, je vous donne un exemple, à hauteur de 100 000 euros, on est bien d'accord, vous n'allez pas perdre du temps à aller viser des biens à 200 000 euros. Ensuite, il va falloir déterminer votre stratégie locative. Est-ce que ça va être des étudiants ? Est-ce que ça va être du tourisme ? Est-ce que vous visez plus des familles ? Et une fois que vous avez visé un petit peu votre client avatar, il va falloir adapter la stratégie pour ces personnes-là. Donc, si vous visez des étudiants, pourquoi pas adopter la stratégie de la colocation ? Une fois que vous avez déterminé tous ces points en amont d'aller faire une visite, vous avez fait la moitié du bout, parce que déjà, vous avez un plan d'action. Vous savez que vous allez devoir viser des biens dans votre budget, pour l'exemple 100 000 euros, vous allez viser des biens avec trois chambres minimum si vous faites de la colocation, et vous allez viser des biens qui sont à proximité d'une voie de bus ou des universités, toujours dans cet exemple de colocation. Si vous aviez choisi du Airbnb, si vous avez choisi de la stratégie un peu plus passive, comme la location en longue durée, je vous aurais donné d'autres exemples. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez faire des visites immobilières. Je suis d'accord, passer du temps sur le bon coin, sur se loger, sur le bien ici, c'est toujours relou, on ne va pas se le cacher, c'est relou, parce que vous allez scroller comme ça les annonces. La plupart du temps, vous allez voir que la rentabilité n'est pas forcément au rendez-vous. Et je trouve, avec mon recul d'investisseur et de coach dans l'immobilier, je trouve que c'est frustrant de passer énormément de temps sur les réseaux et d'arriver à des rentables de 4, 5, parfois 8%. Tu te dis, mais comment tu fais en fait pour gagner de l'argent réellement dans l'immobilier ? Et en fait, la chose qui est vraiment, vraiment, vraiment importante, il y en a deux. La première, c'est ton attitude pendant une visite. Je m'explique mon attitude. Ton attitude, c'est-à-dire ta capacité à visualiser le bien dans son plein potentiel. Il y a énormément de personnes qui vont visiter des appartements et qui vont être submergées par des émotions un peu négatives parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire, parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter et ils n'arrivent pas à voir le résultat final. Donc, je te donne un autre exemple. Si tu vises des studios, tu pourrais visualiser, te dire, est-ce qu'il y a une bonne hauteur sous le plafond dans ce studio ? Pourquoi ? Pour y insérer une mezzanine. D'accord ? Comme ça, je vais rajouter un coin nuit dans cet appartement. Est-ce que la cuisine est séparée ? Si elle est séparée et que le salon de séjour est grand, pourquoi pas décaler la cuisine dans le séjour ? D'ailleurs, petite anecdote, c'est exactement ce qu'on a fait dans cet appartement. Là, c'est un appartement qu'on a mis en location Airbnb. J'ai bloqué les dates. Ce n'est pas très pro, mais j'ai bloqué les dates pour faire cette vidéo. Je n'étais pas loin. Et la cuisine qui est derrière, là, en fait, si vous voulez, c'était deux chambres où je suis et la cuisine était dans une chambre. Donc, on a décalé pour rajouter une chambre. Donc, je ne vais pas vous faire tout le plan de cet appartement, mais tu optimises. Et c'est vraiment ce qu'il faut que tu fasses. C'est-à-dire qu'il faut que tu visualises le résultat final, le rendu final. D'accord ? Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui débutent et qui n'arrivent pas ce prochain. Donc, ça, c'est vraiment la première astuce. Visualise comment tu peux apporter de la plus-value de cet appartement, comment tu peux rajouter une chambre, comment tu peux rajouter une salle d'eau. Ok ? Et une fois que tu as cette expérience visuelle, alors ça ne prend pas de visite, il faut faire des visites test. Je te donne un exemple. Si tu veux investir sur Marseille, eh bien, faire des visites sur Aubagne ou faire des visites sur Toulon, des visites test où tu vas regarder un petit peu et tu te formes. Ok ? Et enfin, la deuxième astuce liée à ça, c'est d'aller trouver des biens qui ne sont pas encore sur les sites de petites annonces. D'accord ? Pourquoi ? Parce que sur les sites de petites annonces, tu as beaucoup, beaucoup de concurrents. D'accord ? Il y a des personnes comme toi et moi qui investissent dans l'immobilier locatif, mais tu as aussi des gens lambda qui veulent acheter leur résidence principale. Un couple qui veut acheter sa RP, c'est de la concurrence pour toi. Parce que toi, admettons, tu veux te positionner sur cet appartement. D'accord ? Il est affiché à 200 000. Toi, dans tes calculs, tu as compté qu'il faut que tu touches à 170 000 euros maximum pour faire une bonne affaire. Peut-être que le couple derrière toi qui veut acheter sa RP, elle ne fera pas de grosses négociations parce qu'elle a un coup de cœur. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut aller trouver des biens qui ne sont pas encore sur le marché. Tu peux faire de bonnes affaires sur le market, sur le marché, mais il faut aller aussi piocher dans le off-market. Alors, comment on fait ça ? Il va simplement falloir que tu ailles dans les agences immobilières, que tu te présentes, que tu fasses professionnel, d'accord ? Viens aux agences comme tu aimerais qu'elles viennent à toi, donc de manière professionnelle. Et ce que tu peux faire, petit tips, petite astuce, tu te rends sur le site canva.com, d'accord ? Tu vas taper « carte de visite » sur ce site-là et tu vas aller créer des cartes de visite pour tes investissements immobiliers. Donc, tu vas sur la devanture, tu vas mettre ton nom, ton prénom et à l'arrière de la carte, tu vas mettre un moyen de te contacter, téléphone, un email, la capacité d'emprunt que tu as et les critères que tu vises pour un bien. Donc, un T3, un T4, un T5 traversant dans la ville, dans le quartier, exactement. Et ensuite, tu vas les distribuer dans les agences immobilières pour trouver des biens qui ne sont pas encore en ligne. L'avantage de trouver des biens qui sont sur le off-market est nombreux. Déjà, tu vas te positionner sur des biens où il y a très, très, très peu de concurrence parce qu'en fait, ce qui est puissant avec cette méthode, c'est que les agences immobilières, quand un particulier va les contacter pour vendre un bien, elles vont se dire « Ah oui, mais c'est vrai, effectivement, Sébastien est venu il y a quelques jours, il m'a laissé sa carte de visite » et ça tombe bien parce que c'est exactement le type de biens qu'ils recherchent. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, il faut créer finalement de la communication autour de soi, d'accord ? Donc, n'hésite pas à faire toutes les agences immobilières et de la vie où tu vas investir. N'hésite pas à te faire un réseau et tu verras ce qui est très puissant, c'est que ce réseau va continuer à travailler pour toi, va continuer à faire des recherches immobilières. Aujourd'hui encore, je reçois de nombreux appels des agences immobilières en disant « Monsieur Fieschi, vous avez tel type de biens qui va tomber très récemment, très prochainement, est-ce que vous voulez le visiter ? » Donc voilà, fais travailler les autres à ta place. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo.